C'est le rat ! qui, depuis son apparition, entraîne beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce que c'est un readymade ? Eh bien, tout est dans le mot. Combinaison des mots anglais ready, qui signifie prêt, et made, que l'on peut traduire par fabriqué, le readymade est donc littéralement, pour jouer un peu sur les mots, ce qui est pré-fabriqué, c'est-à-dire ce qui est déjà fait, tout fait. Un readymade, c'est un objet manufacturé qui devient une œuvre d'art, soit directement, soit avec quelques modifications ou ajouts, auquel cas, c'est un readymade dit assisté. Ce n'est donc pas l'artiste qui le produit, puisqu'il existe déjà. En fait, il se contente de le désigner comme œuvre. C'est pour cela que cet objet est particulier, parce qu'il n'entraîne aucun savoir-faire, aucune virtuosité, aucune compétence technique. En cela, le readymade s'oppose aux formes d'art traditionnelles, comme la peinture, la sculpture ou l'architecture, et il questionne notre conception habituelle de l'art, qui repose généralement sur le fait de faire quelque chose, justement. Cela dit, l'artiste n'a-t-il vraiment rien fait ? Eh bien, presque, mais pas tout à fait. Car pour créer un readymade, si tant est que le mot créer est un sens dans ce cas, l'artiste doit faire deux choses. Tout d'abord, il lui faut sélectionner l'objet en question, selon des critères variables comme ses qualités plastiques, les significations qu'il peut porter, ou même l'indifférence et le hasard. Cela nécessite de porter une attention particulière aux objets du quotidien, comparable à celle d'un photographe à l'affût d'un cliché intéressant. Ensuite, il doit le déplacer, l'extraire de son contexte habituel où il remplit son usage, pour l'installer dans un lieu d'exposition où il fonctionnera comme œuvre d'art. Prenons comme exemple l'un des readymade les plus connus, mais aussi l'un des premiers, le porte-bouteilles. Celui-ci a été réalisé en 1914 par Marcel Duchamp, l'inventeur de ce type de production artistique. Au départ, c'est, comme son nom l'indique, un porte-bouteilles. Duchamp l'a simplement dépouillé de ses bouteilles, et par là même de sa fonction première. Puis, une fois exposé dans la galerie adéquate, il est proposé au regard des spectateurs et fonctionne dès lors, comme n'importe quelle œuvre d'art. Mais, quel intérêt peut bien avoir le fait d'exposer un objet aussi banal ? Pourquoi Duchamp a-t-il fait cela ? Eh bien, l'intérêt, il se trouve justement dans le fait de questionner le statut de l'œuvre d'art et les critères qui la définissent, ainsi que le rôle de l'artiste et des lieux d'exposition. En faisant d'un objet trivial une œuvre d'art, la démarche du readymade constitue une charge contre l'esthétique traditionnelle et une critique moqueuse de la croyance romantique en un artiste génial, créateur inspiré d'œuvres originales, qui, parce qu'il est censé pouvoir créer de l'art ex nihilo, se voit ici conférer le pouvoir de transformer n'importe quoi en art s'il le décrète. C'est par cette dimension ironique que le readymade est une pratique intéressante, parce que, par son positionnement, elle révèle par l'absurde les conventions, souvent elles aussi absurdes, qui régissent le monde de l'art. Par son travail sur le contexte, le readymade nous montre aussi le rôle important que jouent les lieux d'exposition dans notre perception des œuvres et signale qu'à eux seuls, une galerie et un socle suffisent à conférer le statut d'œuvre d'art. Enfin, en attirant l'attention sur des éléments qui peuplent notre quotidien, mais qui, la plupart du temps, sont invisibles à nos yeux parce que nous oublions de les regarder, le readymade nous les fait percevoir d'une façon nouvelle et fait apparaître leurs caractéristiques plastiques. Au fond, ce que réussissent les readymade, pour peu qu'ils soient utilisés correctement, c'est à remettre en cause nos hiérarchies et nos critères d'appréciation en renversant nos présupposés au sujet des œuvres d'art. Les readymade nous amènent à percevoir ce que l'on oublie souvent de regarder et nous font prendre conscience qu'une œuvre d'art, pour en être une, doit avant tout être désignée comme telle. Merci.